et bien salut tout le monde c'est Résor aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc une nouvelle vidéo où je vais vous parler du prochain Call of Duty de Call of Duty 2016 donc juste avant ça je vais vous présenter vite fait le gameplay donc c'était un gameplay je crois pendant le double xp je crois en domination, domination normale je crois donc je pense que j'ai fait une bonne partie si je l'ai sauvegardé donc voilà donc je parle un peu du nez parce que je suis malade je suis un peu arrhumé je m'en excuse donc je vais vous parler donc du prochain Call of Duty donc pour l'instant c'est encore au stade de rumeur c'est encore tôt pour savoir le prochain Call of Duty le nom et tout ça c'est encore tôt on est qu'en avril donc ça va vite approcher parce que le jeu Black Ops 3 a déjà 6 mois ça passe extrêmement vite donc on a trois hypothèses sur le prochain Call of Duty donc un Call of Duty dans l'espace dans l'espace pardon qui serait Space Warfare donc moi j'y crois pas du tout deuxième option un Modern Warfare 4 qui je pense serait peut-être le plus plausible ou un Ghost 2 qui est encore plus possible donc je vais m'expliquer donc au niveau de Space Warfare donc les rumeurs courent comme quoi le prochain Call of Duty serait dans l'espace et tout ça je ne pense pas qu'ils vont faire ça parce que la communauté en a déjà marre des jeux futuristes donc déjà Advanced Warfare avait déjà été pas très bien apprécié bon c'était mitigé c'était 50-50 moi perso j'aimais le jeu mais sans plus quoi je ressentais pas la même une balle de chez moi je suis tombé la même envie que quand je jouais sur Black Ops 2 par exemple sur Black Ops 2 bon je me levais le matin la seule latte que j'avais c'était de jouer quoi je veux dire Black Ops 2 c'était le meilleur Call of Duty ça tout le monde le sait c'est vrai qu'il y avait un Starfare bon quand je veux dire bon je passais plus mon temps sur les autres jeux parce que bon au début c'était bien ouais on sautait comme des kangourous partout c'était bien mais ça a vite lassé la communauté et puis bah on a vite voulu retourner à un ancien aux Call of Duty originaux quoi c'est à dire un gameplay posé où t'as les pieds au sol mais bon là c'est vrai que si ils nous font un Call of Duty dans l'espace je pense ils signeront la fin de Call of Duty c'est à dire que bon la communauté ne va déjà pas apprécier et je pense que beaucoup de joueurs arrêteront Call of Duty ou à part les joueurs compétitifs et tout ça qui gagnent leur vie dessus mais au niveau communauté je pense qu'il y en a pas mal qui décaleront sur d'autres FPS comme Battlefield ou sur d'autres jeux tout simplement qui arrêteront tout simplement Call of Duty parce que bon après Space Warfare ça peut être bon une campagne donc un mode solo dans l'espace donc avec la gravité et tout ça donc on sauterait encore plus haut que dans Space Warfare ou alors bon le multijoueur ça serait tout simplement sur d'autres planètes avec un paysage on va dire différent des maps différentes mais qui restera un gameplay posé au sol donc bon là ça ne dérangerait pas trop encore après ça va aussi au niveau des armes quoi parce que bon qui dit un Call of Duty dans l'espace dit des armes voilà quoi vous voyez un peu ce que je vais dire donc après hypothèse numéro 2 un Modern Warfare 4 donc qui est possible donc je pense que beaucoup de gens l'attendraient parce que bon c'est vrai que Modern Warfare a toujours été apprécié apprécié dans la communauté Modern Warfare MW1 donc Code 4 a été très apprécié avec du renouveau c'est à dire qu'il passait de la seconde guerre mondiale à la guerre moderne MW2 qui avait super bien marché aussi MW3 pareil avec l'expansion aussi de la compétition c'est à dire que le Desserto a vraiment a vraiment connu aussi son son apogée sur MW3 donc voilà donc aussi hypothèse numéro 3 qui fait un peu peur à la communauté aussi un Ghost 2 donc moi c'est pour moi le prochain Call of Duty ça serait celui là tout simplement parce que si vous jouez si vous avez joué Ghost 1er du nom Ghost 1 à la fin de la campagne c'est à dire du mode solo c'est une mission dans un train je crois ouais c'est dans un train et à la fin de la mission le train a un accident enfin je sais plus je sais plus trop ce qui arrive et puis et tout simplement à la fin donc les deux personnages principaux croient que l'ennemi là je crois que c'est Rork qui s'appelle ouais Rork Rork est mort et en fait à la fin on le voit il est encore debout il est encore vivant il a réussi à à comment à survivre à l'accident du train donc et on voit à la fin qu'il emmène un des personnages principaux ouais voilà un des personnages principaux il le traîne derrière lui et ça se filit comme ça donc bon si on se bat sur la campagne il y aura un Ghost 2 parce que beaucoup de gens parlent au niveau du multijoueur c'est à dire que le multijoueur ouais voilà bon Ghost 2 n'a pas été apprécié au niveau du multi il faut savoir que dans la campagne la campagne ne se finit pas c'est à dire qu'il y aurait potentiellement une suite que par exemple dans MW3 donc la fin de la campagne de MW3 ça se finit je me rappelle plus bien mais oui on tue Makarov voilà ça se termine là je vois pas où il y aurait une suite et donc à Space Warfare voilà ça serait totalement nouveau il y aurait rien de il y aurait ça serait une toute nouvelle campagne un tout nouveau gameplay un tout nouveau mode du multijoueur enfin voilà ça serait ça serait comme si c'était le premier Ghost 2 donc voilà sinon moi celui que j'attendrai le plus ça serait un Ghost 2 MW4 c'est à dire que moi Ghost j'y ai pas joué souvent parce que bon il avait pas été très apprécié et j'ai un pote qui me l'avait passé et franchement moi j'avais accroché franchement j'avais bien aimé le jeu après j'y ai pas joué longtemps donc sur du long terme ça m'aurait peut-être gavé mais moi franchement j'aimais bien je trouvais pas le jeu nul en lui même donc voilà après à voir donc je pense que bon le prochain Call of Duty donc c'est Infinity War qui va le faire donc forcément ce qu'ont fait les modern warfare et Ghost donc voilà mais pour moi je ne vois pas du tout un Call of Duty dans l'espace parce que bon on a beau dire que des fois les développeurs n'écoutent pas la communauté ça dépend parce que bon ils savent que si ils font un Call of Duty qui ne plaisent pas du tout à la communauté qui est encore plus futuriste que ce qu'on a d'habitude le jeu il va Call of Duty bah voilà ça sera terminé quoi donc voilà sinon j'ai rien d'autre à vous dire non donc le gameplay donc là c'est la deuxième manche donc je crois on va la gagner la game d'ailleurs mais sinon donc par rapport aux prochaines vidéos donc j'ai un gameplay sniper qui est prévu euh un gameplay un montage de sniper où j'ai mis des petits trucs en privé comme ça avec des potes c'était voilà il n'y a rien de bien bien folichon je ne suis pas fait ce WarTech mais voilà c'est juste comme ça un petit montage j'ai aussi une vidéo de prévu donc un zapping aussi mais fun c'est à dire sur sur GTA j'ai pas mal de modélire sur GTA donc je pense que je ferai ça je ferai un petit montage et je mettrai tout ça en zapping j'ai d'autres gameplay là que j'ai record parce que bon là aujourd'hui on est le le 14 avril donc j'ai encore plein de gameplay que j'ai fait là j'ai encore des gameplay à à renier à couper parce que j'ai fait d'autres actions des trucs comme ça donc il faut que je coupe pour rapprocher un zapping action donc voilà pour l'instant voilà mes idées de vidéos donc n'hésitez pas surtout pour la série des défis aussi à me proposer d'autres défis j'essaye aussi de moi de mon côté de faire des trucs je recherche un peu sur Youtube les autres défis qu'il y a mais c'est vrai qu'il y a des défis très très durs donc après à voir à voir mais n'hésitez pas à me proposer des défis et puis voilà donc je vous dis bonne fin de vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout simplement allez peace les gens tous les lieux restez à vos votes gros de brouillage allié on approche on approche on approche C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !